Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Manis de votre plateforme Que Ne Investir. Alors, avant de démarrer l'échange du jour, permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Merci, merci, merci. Ceci étant, je vais pouvoir démarrer ma publication du jour. Cet échange a démarré sur ma page Facebook, où je vous ai parlé grosso modo des sujets ou du sujet que j'allais aborder aujourd'hui au travers de deux approches. Alors, la première approche concernait une rencontre, un échange que j'ai fait il y a de cela deux semaines avec une personne qui s'est rapprochée de moi et qui m'a fait savoir que les différentes publications que je mets en ligne sur mes plateformes ne l'intéressaient pas et n'intéressaient pas l'Africain qu'il est. Je lui ai demandé les raisons pour lesquelles il était moins intéressé par ces publications et il m'a fait savoir qu'aujourd'hui, il y avait d'autres priorités sur le continent africain que les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Donc, il m'a énuméré les sujets qu'il estime importants pour les Africains aujourd'hui et que je devrais plutôt faire des publications qui concernent ces sujets et d'abandonner l'entrepreneuriat. À la suite de ça, après avoir pris connaissance des sujets qui l'intéressaient, lui, je lui ai justement fait savoir que les différentes publications que je mets en ligne ne le concernaient pas, qu'il n'était pas la cible de ces publications. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas la cible puisqu'il est Africain, noir de surcroît, c'est ce qu'il a dit pour prendre mot pour mot, parce qu'il m'a dit, il m'a dit, je suis noir et de surcroît, je suis issu de ce continent. Et toi, tu parles d'entrepreneuriat sur le continent africain. Forcément, je suis la cible, voilà, je suis la personne à qui tu t'adresses quand tu mets ces publications. Et là, je lui ai dit, nada mas, non, coco, coco, tu n'es pas la cible. Et je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi j'ai dit à ce dernier qu'il n'était pas la cible. C'était la suite de la publication que j'avais faite sur Facebook. Alors, pourquoi je dis, très cher ami, que vous n'êtes pas la cible ? Alors, c'est très simple. Le continent africain, aujourd'hui, regorge de beaucoup de problèmes. Qui dit beaucoup de problèmes, dit beaucoup de solutions, beaucoup de sujets, beaucoup d'opportunités. Et il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est originaire du continent africain qu'on s'intéresse forcément à tous les sujets ou tous les mots ou toutes les problématiques qui minent ou toutes les opportunités d'affaires parce qu'ils ne sont pas d'opportunités. Ce n'est pas parce que vous êtes originaire de ce continent que vous êtes intéressé par tous les sujets qui peuvent impacter ce continent. Vous voyez le truc ? C'est pareil. Certains peuvent avoir des stéréotypes pour dire, par exemple, je prends des exemples tout simples, les Africains de l'eau poulet. Non, tous les Africains n'aiment pas nécessairement l'eau poulet. Les Africains aiment un type de femme. Mais non, tous les Africains n'aiment pas forcément ce type de femme. Donc, la réalité, l'approche est la même pour ce qui est de l'entrepreneuriat. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est originaire du continent africain que l'on s'intéresse forcément aux problématiques d'entrepreneuriat sur ce continent. Ce n'est pas tous les Africains qui souhaitent être chef d'entreprise. Ce n'est pas tous les Africains qui souhaitent aller monter un business sur ce continent et faire travailler, faire des choses avec de fortes valeurs ajoutées sur ce continent. Vous voyez le truc ? Donc, c'est aussi simple que ça. Mon blog s'adresse d'abord à ceux qui souhaitent entreprendre et aux entrepreneurs, ceux qui ont cette envie d'aller monter des choses, des business à forte valeur ajoutées sur le continent. Or, on sait que tout le monde n'est pas, comme je le disais précédemment, versé sur ce type d'optique. Vous, par exemple, vous pouvez penser que c'est la musique sur le continent africain qui vous intéresse. Alors, vous allez devoir aller. C'est le conseil que je vous donne. Allez-y sur les plateformes qui parlent de musique. Si vous, vous pensez, par exemple, que le développement de l'Afrique passe par quoi ? Par exemple, par la cuisine. Allez-y sur des blogs. Il y a des gens qui parlent de cuisine, je ne sais pas, sur le continent africain. Vous serez plus intéressés par ce type de sujet. Si c'est la politique, il y a aussi des blogs, il y a des gens qui mettent des publications qui parlent de politique. Vous pouvez aussi aller sur cette plateforme et vous instruire comme il vous plaît. C'est ça, la magie de la chose. Il y a autant de sujets que certainement de blogueurs, de youtubeurs, tout ce que vous voulez, sur Internet. Sur cette plateforme, on s'adresse aux entrepreneurs. On s'adresse à ceux qui veulent monter des choses sur leur pays d'origine, qui veulent monter des choses sur le continent africain. Et une fois de plus, je tiens quand même à lever un bémol. Quand je dis qu'on s'intéresse à ceux qui pensent développement de l'Afrique via l'entrepreneuriat, il faut savoir que ces personnes ne sont pas nécessairement issues du continent africain. Il ne faut jamais oublier, il n'y a pas que les Africains qui s'intéressent à l'entrepreneuriat sur le continent africain. Moi, j'ai l'habitude de voyager sur ce continent. Il suffit de prendre l'avion et de remarquer le nombre de personnes qui sont dans les différents vols. Vous allez tout de suite vous rendre compte que beaucoup d'entre elles ne sont pas des Africains. Mais c'est des personnes qui pensent qu'on peut monter des affaires, qui tiennent la route sur ce continent. Donc, les entrepreneurs, les personnes qui s'intéressent au développement de l'Afrique via l'entrepreneuriat, ne sont pas nécessairement noires ou africaines. Voilà pour ce qui est de l'éclaircissement. Ce qui me permet tout de suite de bifurquer, voilà, d'enchaîner derrière, sur l'autre problématique dont je vous ai parlé sur Facebook, sur ma page. Alors, qui a déjà entendu parler du spam nigérien? J'en ai même déjà reçu plus d'un. Alors, de quoi s'agit-il? Pour ceux qui ne le savent pas, le spam nigérien, c'est un courrier électronique. Donc, c'est un mail que des personnes inconnues envoient. Donc, ils envoient un mail, un même mail à une multitude de personnes sur le réseau. Donc, habituellement, le contenu de ce mail vous promet de gagner beaucoup d'argent par le bien d'un héritier. Donc, c'est une personne qui vous écrit, soit un riche héritier africain quelque part, qui vous dit qu'elle est sur le point de vous céder une partie de sa richesse, parce qu'elle a observé que vous êtes une personne bien parmi toutes les personnes qu'il y a sur la toile. Elle vous a choisi, vous, pour pouvoir hériter, pour partager sa fortune avec elle. Ça peut aussi être une veuve. Les histoires sont énormes. Voilà, il y a dix mille histoires. Mais au final, tous ont le même but. Vous dire, tout simplement, qu'on va vous donner une fortune. Vous êtes sur le point de nous donner une fortune. On va vous donner une fortune. Il faut juste que vous puissiez répondre au mail. Et derrière, les échanges s'engagent. Habituellement, on va vous demander un menu. Voilà, un petit service du style, il suffit de me faire envoyer un environnement de 10 euros, par exemple, ou de 15 000 francs CFA, parce que je suis en ce moment bloqué dans une ville à tel endroit. Et cela me permettrait de rallier la ville où je peux vous permettre de gagner l'argent que je vous ai promis. Donc, globalement, c'est ça. C'est quelqu'un de très riche qui est bloqué quelque part, qui vous demande de lui venir en elle, moyennant un montant très minime. Et en contrepartie, elle se propose de partager son héritage avec vous. Des fois, c'est même une vieille veuve en griffe qui est sous le point de mourir et qui a constaté que vous êtes la personne idoine, idéale, pour pouvoir hériter d'elle. Donc, c'est ça. Globalement, c'est ça le contenu du spam nigérien, ce courriel. Mais ce qui m'intéresse surtout, et je pense que nous sommes nombreux à avoir fait cette réflexion, c'est que c'est un mail qui est habituellement bourré de fautes. Il y a des fautes dans tous les sens. Et vous avez dû avoir la même réflexion qu'au moins. Moi, quand j'ai lu ces mails la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi le truc ? Moi, je ne peux pas tomber dans ce piège. Le mail, il est bourré de fautes. Et moi, je vois là, une personne se propose de me rendre riche. Déjà, elle devrait déjà commencer par se relire parce qu'il y a tellement de fautes là-dedans. Je ne vais pas donner suite à ce type de mail. Donc, moi, je me t'ai dit à chaque fois, qui peut bien tomber dans ce type d'arnaque ? Parce que c'est une, je vous rappelle, c'est bien une arnaque. Je me dis, qui peut tomber dans ce type de piège ? Moi, il faut être, vous voyez, pour tomber là-dedans, avec des fautes, réflexion faite, je vais vous dire justement que la puissance de ce mail, c'est ses fautes. Oui, la puissance de ce mail, c'est ses fautes. Les fautes que nous avons pu observer dans ce mail sont laissées là de façon exprès. Les fautes sont laissées là de façon sciemment. C'est vraiment fait exprès. Le but de ces fautes, c'est de filtrer. En fait, les fautes dans ce mail sont comme un filtre à l'entrée. Le mec ou les personnes qui envoient ce mail ne souhaite pas voir des personnes trop intelligentes démarrer l'échange avec eux. Vous voyez le truc ? Donc, ils mettent un filtre à l'entrée pour que ceux qui se pensent intelligents, ceux qui savent déjà tout de suite que voilà, il n'y a pas très clair, n'aillent pas plus loin. Ce qui leur permet de gagner du temps. Du coup, les personnes qui vont répondre au mail au-delà de la problématique des fautes sont susceptibles au final de pouvoir faire le virement qui leur sera demandé par la suite. Donc, les fautes, c'est fait exprès. Ils mettent des fautes pour dire « Toi, je ne m'adresse pas à toi, Madame Micheline, Monsieur Kumba ou Monsieur, je ne sais pas, Monsieur Ndiaye, Monsieur Diakate, je ne veux pas être trop intelligent. Je ne veux pas démarrer l'échange avec toi. » Donc, d'entrée de jeu, je te montre un mail bourré de fautes. Si tu as pu cerner les fautes, donc tu as cerner l'arnaque tout de suite, passe ton chemin. Donc, c'est ça la stratégie derrière le spam nigérien avec ses fautes. C'est un vecteur très puissant. On met des fautes à l'entrée du mail. Si vous êtes intelligent, où est-ce que vous passez votre chemin ? Et ce qui continue, on essaie déjà de cibler la clientèle idéale d'entrée de jeu. Vous voyez, la cible est clairement identifiée. Je vous propose que l'on se retrouve juste derrière pour passer dans la partie TP, travaux pratiques de cette vidéo. Vous allez mieux comprendre au travers des petits schémas que je vais vous faire, comment le spam nigérien peut vous inspirer pour monter un business à fort potentiel et surtout bien communiquer sur votre produit. Allez, on se retrouve derrière en séance TP. Ok, 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 ok. Nous voilà donc arrivés dans la partie 2 de cette vidéo. Je souhaite avant de démarrer mes illustrations que vous gardiez à l'esprit ce que l'on s'est dit dans la partie 1, notamment au sujet du spam nigérien, notamment sur la partie, la façon dont ces arnaqueurs ciblent leurs victimes en émettant, vous voyez, les fameux mails bourrés de fautes là, cette façon spécifique d'éliminer le bon grain du mauvais grain. Donc, gardez cela à l'esprit et moi je m'en vais tout de suite vous faire ma petite démo, voilà, sur le paperboard. Alors, voilà, on va se dire dans cette illustration que vous êtes, première chose quand même à rappeler, cette illustration, cette démonstration est valable, quel que soit le type de produit que vous souhaitez mettre en place. Vous pouvez utiliser la même stratégie, vous devez être spécifique de la même façon. Je vais revenir sur la notion de spécifique et vous allez mieux comprendre là où je veux en venir avec cette petite démo. Disons que vous êtes là, vous avez un produit que vous êtes en train de lancer et vous avez ciblé une clientèle. Donc, on va dire dans cette démonstration que votre clientèle est là, ils sont là, vos clients A, B, C, D, E représentent vos potentiels clients. Donc, je vais écrire là, client. Ok. Ils sont là. Et vous, vous êtes là, c'est vous le monsieur là. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, vous êtes ce monsieur sympathique, tous ont le sourire et les clients sont des personnes bienveillantes et vous-même, vous êtes motivé comme il faut. Vous, donc je vais mettre là vous et je vais vous représenter par un V. Vous êtes là. On va se dire que vous êtes là à l'extérieur de votre magasin, vous avez une boutique qui propose un produit et vous êtes là à l'extérieur de votre boutique. Je vous laisse imaginer la scène avec un micro et vous êtes en train de vanter les mérites de ce qui se fait à l'intérieur de votre boutique. Donc, les produits que vous proposez, vous êtes là et vous vous adressez à ce public-là. Voilà. Rentrez, rentrez dans cette boutique, c'est la meilleure boutique qu'il soit. Vous allez trouver là-dedans tous les produits. On va prendre le secteur de la santé par exemple. Santé. Vous êtes en train de dire à ces gens à l'extérieur rentrez dans cette boutique, vous allez trouver le produit qui va résoudre tous vos problèmes de santé. Allez-y, rentrez, c'est super bien. Venez, ne perdez pas de temps, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, allez-y, rentrez, rentrez. Donc, voilà, vous faites votre petit speech et à l'écoute de ce speech, on va se dire que les clients CDE vont être intéressés par ce que vous êtes en train de dire. Donc, ils vont rentrer dans votre boutique. Je vais les illustrer là. C, D, et E. Donc, on va se dire que ces derniers vont rentrer dans votre boutique. Vous ne leur avez pas des problématiques de santé, ils sont intéressés, ils se disent pourquoi pas en rentrant dans la boutique. Du coup, vous, vous vous retrouvez là à l'intérieur de votre boutique. Donc, je vais dessiner des strates. La deuxième strata, on va se dire qu'ils sont là devant votre boutique. vous continuez l'échange avec eux. Arrivez là à l'intérieur de votre boutique, vous leur dites ceci finalement. Mon produit de santé a trait à la perte de poids. Voilà, c'est un produit sur le corps et ça a trait à la perte de poids. Ils vous écoutent. Ah, ça a trait à la perte de poids. Donc, je vais écrire la poids. Vous avez un peu spécifié votre produit. vous leur dites que c'est un produit qui a trait à la perte de poids. À l'écoute de ce message, c'est décide de sortir parce que lui, il a par exemple un problème de rhume ou d'asth ou tout ce que vous voulez mais il n'a pas de problématique de poids. Il est en parfaite forme, il a tout ce qu'il faut, il est gaulé comme un dieu ou comme une déesse. Voilà. Donc, lui, il sort de votre magasin parce qu'au final, il n'a pas cette problématique de poids. Donc, il vient rejoindre les clients A et B qui n'ont pas été convaincus par votre discours global sur la santé. Il vient se retrouver à l'extérieur avec eux. Du coup, on va se dire D et E continuent leur bonhomme de chemin. Donc, eux, ils se retrouvent à nouveau dans vos rayons. vous êtes à nouveau là et vous continuez votre speech avec D et E. Arrivé au niveau des rayons, vous dites à D et E qu'en vérité, votre produit facilite la perte de poids au niveau du ventre. Voilà. C'est les produits pour la perte de poids au niveau du ventre. À l'écoute de ça, dès lui qui n'a pas des problématiques de perte de poids au niveau du ventre, pensez plutôt, vous avez parlé des problématiques de poids, lui, il est plutôt sec, c'est quelqu'un d'assez sec qui a besoin de prendre du muscle. Il se rend compte que votre produit, lui, il permet juste de perdre du poids. Donc, D sort de votre boutique et se retrouve aussi à l'extérieur parce que le produit final que vous proposez et qui consiste à perdre du ventre, de la graisse au niveau du ventre, ne l'intéresse pas. Et E est la seule personne qui va finalement conclure la vente avec vous, ici. Donc, vous vous retrouvez avec E qui va conclure la vente avec vous. Bam ! Donc, nous voilà arrivé au bout de ce petit schéma. Quel est le message que je veux faire passer derrière ? Je pense que vous avez déjà cerné où je veux en venir. La vérité, c'est qu'au départ, vous étiez là. Vous aurez mieux fait d'être spécifique lorsque vous étiez à l'extérieur de votre magasin. Vous aurez mieux fait de dire à tous au beau monde, ABCDE, que votre produit est un produit qui a trait à la santé. C'est vrai que perdu, voilà, éviter d'avoir un ventre imposant, voilà, fait partie des problématiques de santé. Vous aurez mieux fait de dire, moi, je propose un produit qui a trait à la perte de masse, de graisse au niveau du ventre. En tenant ce discours d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous aurez gagné ? Déjà, j'ai envie de vous dire, vous vous époumenez moins. Vous évitez de faire perdre du temps à tout le monde et au vôtre parce que regardez, ces dés sont rentrés dans votre boutique et ils n'ont pas conclu de vente avec vous. Vous avez fait perdre du temps à ces derniers et vous vous êtes quand même à donner parce que vous étiez là dans le magasin à répéter le speech, à les inciter, tout cela au final pour rien. Vous aurez mieux fait des spécifiques qu'au départ, vous auriez peut-être gagné nos clients eux parce que lui, il savait déjà ce qu'il voulait. Il voulait perdre de la masse au niveau du ventre. Il avait certainement un gros ventre et il souhaite perdre de la graisse au niveau du ventre. Peut-être même auriez-vous gagné A et B et qui sait ? Peut-être que A et B aussi ont des problématiques qui ont trait à la perte de poids au niveau du ventre. Sauf que comme vous étiez beaucoup plus général, ils ont eu du mal à cerner votre discours et ils sont passés. Tout cela, vraiment, pour vous dire qu'il est capital quel que soit le produit que vous désirez lancer d'être spécifique. Vous avez ciblé une clientèle, tenez le langage, proposez le produit qui va dans la bonne direction, qui va dans la direction de ces derniers. N'essayez pas de perdre tout le monde en cours de route. La meilleure façon de ne plaire à personne, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Lorsque je vous parle du spam nigérien, même si c'est véritablement une arnaque, ça c'est sûr, et pour la petite histoire, je parle encore du spam nigérien, mais pour ceux qui ne le savent pas, il paraît que les nigériens auraient été les précurseurs de ce type de mail, mais je vous rassure que ça fait belle lurette que d'autres communautés ont dépassé, ont surpassé même les nigériens dans l'envoi de ce type de mail. Le mail continue de s'appeler spam nigérien, mais en vérité, j'ai envie de vous dire que ces derniers, ça fait belle lurette, qu'ils ont été surpassés. Donc, soyez spécifiques, n'essayez pas de parler à tout le monde. Rappelez-vous aussi de l'échange que j'ai vu au démarrage de cette vidéo de la personne qui me suggérait d'aborder les 10 milliards de sujets possibles et qui ont trait à des problématiques sur le continent africain. Ce n'est pas possible. Vous avez un magasin, vous avez identifié un produit que vous souhaitez lancer sur le continent africain, travaillez votre communication, identifiez les potentiels clients qui sont, voilà, les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce produit. Travaillez votre discours en fonction de ça. Travaillez aussi vos produits de qualité en fonction de cette clientèle. N'essayez pas de vendre votre produit à tout le monde. N'essayez pas d'incorporer des choses dans votre produit. Voilà, non. Je peux vous prendre l'exemple d'un produit, le manioc. Moi, j'ai grandi au Gabon, pour ceux qui ne le savent pas, et le manioc est un accompagnement très prisé. Or, dans ma pauvre famille même, il y avait des enfants qui n'aimaient pas le manioc. Et quand je vous dis qu'ils n'aimaient pas le manioc, ils ne l'aimaient pas. Si on posait même le manioc sur une table, si on posait leur nourriture sur une table, on aurait aussi déposé du manioc, ils partaient en courant, ils ne touchaient pas à cette nourriture. Donc, vous voyez le deal? Donc, voilà, si vous avez du manioc, présentez-le de la meilleure façon, vendez-le le mieux possible et de la meilleure façon à ceux qui aiment déjà le manioc ou à ceux qui sont susceptibles d'aimer le manioc. Cela ne sert à rien de faire un produit en incorporant des choses là-dedans tout simplement parce que vous voulez le vendre à tout le monde. Ce n'est pas possible. Vous allez entendre régulièrement lorsque vous voulez lancer un projet de personnes qui vous parlent de rester focus. Rester focus. Rester focus. Moi, j'ai envie d'ajouter une nouvelle expression. Restez focus mais soyez surtout spécifique dans ce que vous faites. Ne vous dispersez pas. Restez focus mais surtout soyez spécifique. Moi, j'investis dans certains secteurs en Afrique et pas dans tous les domaines donc je ne peux pas vous parler de tous les secteurs d'investissement possibles et imaginables. Je vais vous parler d'abord de ceux qui m'intéressent éventuellement de ceux qui intéressent des personnes qu'il y a autour de moi des choses dans lesquelles j'ai une certaine expertise. Point barre. Alors les amis, nous voilà arrivés au terme de notre vidéo. La prochaine fois que vous allez voir un spam nigérien arriver dans votre mail vous avez compris que ce n'est pas la peine pour vous de vous fâcher en vous disant il y a trop de fautes là-dedans. Sachez tout simplement qu'ils ne sont pas en train de s'adresser à vous. Vous n'êtes pas la cible. Passez votre chemin. Pour ma part je vous dis si vous aimez ce que je fais sur cette chaîne YouTube les amis continuez à vous abonner et surtout et surtout restez spécifiques et entretenez votre cœur d'entrepreneur. On est ensemble. Allez ciao tout le monde.